L'année fiscale 2018 Annesse fiscale 2018, le directeur général des impôts rassure les opérateurs économiques français. La présentation des mesures contenues dans l'année fiscale 2018, telles que modifiées par l'ordonnance numéro 2018-145 du 14 février 2018, était au centre du déjeuner débat organisé par la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire, dénommée CCIFCI, le jeudi 8 mars 2018 dans un hôtel de la place. Invité principal, M. Ouattarassi Abou, directeur général des impôts, qui avait à ses côtés quelques-uns de ses collaborateurs. Avant l'intervention du conférencier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire, M. Jean-Louis Legras a tenu de prime abord à traduire sa reconnaissance, ainsi que celle de ses membres à l'inviter pour sa disponibilité et son sens d'ouverture et d'écoute. Il a par la suite situé les enjeux réels de cette rencontre d'échange qui permet aux membres de son institution d'exposer leurs préoccupations d'ordre fiscal au directeur général des impôts. Cette association de droits ivoiriens a été fondée en 1992 par notre paste président, M. Michel Tison, et regroupe aujourd'hui environ 1 000 entreprises ivrao-françaises ou franco-ivoiriennes, et assure l'animation de la communauté d'affaires en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste un important marché et demeure la porte d'entrée aux économies de la sous-région. Ceci montre à quel point nous croyons économiquement et humainement en ce pays. Dans cet esprit et en parfaite collaboration à niveau service, nous souhaiterions que l'effort fiscal soit plus justement réparti en élargissant la base d'imposition afin de diminuer la pression sur nos entreprises généralement en règle. Avant de clore mon propos, je tenais à vous remercier ainsi que l'ensemble de votre équipe pour votre habituelle compréhension et votre très grande disponibilité. A sa suite, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie en Côte d'Ivoire, M. Jean-Louis Giacometti, n'a pas dérogé à la règle en exprimant ses remerciements au directeur général des impôts. Il a mis en lumière les bonnes relations et la parfaite collaboration entre l'administration fiscale et la CCIFCI. Sans revenir sur les principales mesures que vous allez sûrement égrener et expliciter aux opérateurs économiques présents venus vous écouter, nous ne pouvons que partager votre vision, vision qui vise justement à sécuriser les recettes publiques dans un environnement sain et éthique. Abordant le sujet principal consacré à la présentation des mesures contenues dans l'année fiscale 2018, M. Ouattarassi Abou a d'abord exprimé ses remerciements au président-directeur général ainsi qu'à tous les opérateurs économiques français présents. C'est avec un réel plaisir que je me faisons ce midi parmi vous pour échanger sur les principales dispositions de l'année fiscale 2018. Alors, avant d'entrer dans le vif du Chier, permettez-moi de dire merci à Jean-Louis Le Droit et à toute la Chambre de commerce pour l'honneur qu'elle me fait de m'inviter et de me donner l'occasion d'échanger avec vous sur ces dispositions-là. S'agissant de la présentation des mesures fiscales de l'année 2018, le conférencier a exposé autour des points suivants. Les mesures de soutien aux entreprises, les mesures de renforcement des moyens de l'État, les mesures techniques, les mesures de rationalisation du dispositif fiscal et les mesures à caractère social. L'année fiscale à la reuve finance pour la gestion 2018 est en vigueur le 2 janvier 2018 et les dispositions aménagées par l'ordonnance du 14 février 2018 sont en très elle en vigueur le lundi 19 février 2018 conformant aux dispositions législatives en matière, notamment les trois jours francs à compter de la promulgation de l'ordonnance. Alors le contexte général, ce qu'il faut indiquer, c'est que les mesures contenues dans l'année fiscale 2018 s'inscrivent dans la politique du gouvernement qui visent à accompagner les entreprises, mais également au niveau social des populations. Ces mesures-là, nous allons le voir, sont destinées à soutenir le secteur privé. Dans cette optique, nous notons des mesures d'approchement au niveau des recettes fiscales. Les principales mesures se déclinent donc en cinq grandes rubriques. Les mesures de soutenir aux entreprises, les mesures de renforcement du dispositif fiscal, les mesures à caractère social, les mesures de rationalisation et les mesures techniques. Après l'intervention du directeur général des impôts, les opérateurs économiques ont exprimé leurs préoccupations qui ont permis aux conférenciers d'y apporter des réponses pertinentes et rassurantes. J'aimerais féliciter l'administration fiscale qui a, de par ses nouveaux textes, établi une certaine justice en rééquilibrant un certain nombre de choses. Mais vous disiez tout à l'heure qu'une entreprise locale ne pourrait pas obtenir de prêts de cette actionnaire au-delà d'un certain moment. Donc, elle serait supérieure effectivement aux qualités sociales. Je cime pour ma part qu'il s'agit là d'une mesure restrictive. À l'entente de votre propos, vous avez précisé que l'administration fiscale 2018 est en train de vigueur depuis le 2 janvier 2018. Vous avez également précisé que l'ordonnance qui a apporté des aménagements à l'administration fiscale est en train de vigueur depuis le 19 février. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir quel sera le sort des dispositions qui ont été appliquées pendant la période de suspension de l'administration fiscale puisqu'on considère qu'elle est en vigueur depuis le 2 janvier. Ma deuxième question concerne la mesure, enfin, l'article 26 de l'année fiscale sur les garanties de l'aménagement ou l'amélioration, on va dire, des garanties accordées au contribuable. Est-ce que cette mesure-là pourrait être appliquée aux contrôles qui ont déjà été débutés, on va dire, avant notre an de l'année fiscale 2018, des contrôles, mais qui ne se sont pas encore soldés ? Par exemple, parce qu'il y a une réclamation contentieuse qui est de vente au service, qui n'a pas encore fait l'objet d'une réponse et la potion qui avait été faite à l'époque par le contribuable est arrivée à échéance. Est-ce que du fait de l'entrée de l'année fiscale 2018, le contribuable aura pu renouveler cette potion en guerre-là ? Quelles sont les dispositions prises par la Direction Générale des Impôts pour s'attaquer véritablement à ce secteur informel ? Parce que le secteur informel est un secteur qui enregistre des chiffres d'affaires assez importants, très souvent beaucoup plus importants que les sociétés formellement constituées et qui payent régulièrement leurs impôts. Ce qui fait que la base d'imposition, elle est affaire libre. Et donc la Direction Générale des Impôts a tendance à s'attaquer uniquement aux sociétés régulièrement constituées et qui payent leurs impôts. Les deux, je vais vous passer. La première est relative au montant du prêt que vous avez limité à une fois le capital social au motif qu'une entreprise normale ne devrait pas s'endetter à plus d'un montant supérieur à son capital social. Je pense que ce n'est pas adapté à toutes les entreprises. Par exemple, les agents de voyage se trouvent dans l'obligation chaque année chaque année de fournir une caution à IATA, une caution qui s'élève à 52 jours de chiffre d'affaires. En l'air, ce montant qui peut avoir est nettement supérieur au montant du capital social de la société. Ce qui fait que ces agents de voyage se trouvent dans l'obligation d'emprunter ce qui se trouvent soit vers les banques, soit vers l'actionnaire. Or, vous savez que les banques ne prêtent qu'à ceux qui en ont. Parfois, sous caution, on leur demande de construire des DAT, ce qui ne vient nécessairement aux actionnaires à fournir, à mettre à la durée de leur entreprise des montants qui se retrouvent en compte courant associés. C'est forcément supérieur au nom du capital social. Donc, pour les agents de voyage, on ne peut pas généraliser ces spécifiques. Je pense qu'il va falloir y réfléchir pour ne pas les assister. Deuxième préoccupation, il m'a semblé avoir entendu une réduction du taux de 7,5% à 5% en ce qui concerne la nature du secteur informel et du secteur informel. par contre, au niveau des gains sur les lieux de hasard, on a 1,7-8,5%. Je pensais qu'on allait s'aligner au même temps et faciliter la compréhension. Alors, pourquoi donc on limite en fait la capacité d'endettement d'une entreprise ? C'est ce que vous avez voulu dire. Non. On limite sa capacité d'entreprise au regard d'entreprises qui sont situées situées dans des paradis fiscaux ou dans des pays supposés à fiscalité privilégiée. Voilà le sens du projet BEPS. Vous êtes une entreprise ivoirienne qui a sa filiale, elle veut pas de sa maison mère au Bahamas. Vous avez un capital de 5 millions. votre maison mère ou près de 5 milliards remboursable en 25 ans. C'est-à-dire que voilà une entreprise qui est partie pour 25 ans pour ne pas payer d'impôt en Côte d'Ivoire. La sous-capitalisation, comme je l'ai dit, il s'agit d'entreprises dont le niveau d'endettement est sans aucun rapport avec les fonds propres. Et l'opération de sous-capitalisation consiste pour ces entreprises qui ont de faire fonds propres à s'endetter ou à mettre en place un artifice d'endettement vis-à-vis de filiales situées dans des pays à fiscalité privilégiée ou de maisons mères situées dans des pays à fiscalité privilégiée. Ces sommes permettent d'offrir à l'entreprise des fonds propres. Cette mise à disposition de fonds n'est pas gratuite. Cette mise à disposition de fonds est assortie de conditions financières de l'entreprise ivoirienne filiale vis-à-vis de sa maison mère ou de l'autre filiale qui est au Bahamas ou au Panama. Et donc le dispositif dit désormais vous avez beau être gentil je restreins vos ambitions d'endettement puisque ça est d'ambition. je veux éviter le suicide en matière d'endettement donc voilà les limites. On veut éviter que les entreprises se suicident et on veut veiller sur leur sécurité malgré elles. vous avez évoqué la question de la recherche de financement pour les PME. Ça aussi nous avons déjà prévu dans l'année scale 2017 un dispositif de financement des petites et moyennes entreprises ivoiriennes qui sont prévues une entreprise étrangère sous certaines conditions qui favorise l'actionnariat ivoirien en son sein bénéficie d'un crédit d'impôt alors la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères désormais la loi indique le délai de reversement de la taxe aux organismes aux structures bénéficiaires pour la fiscalisation du secteur informel et l'élargissement de l'assiette d'impôt c'est une préoccupation constante pour la direction générale des impôts ce que je peux vous dire c'est que nous sommes en train de nous organiser et que nous avons compris depuis longtemps que ce n'est pas seulement le dispositif légal qui va régler cette question nous sommes en train de nous organiser en notre sein et depuis l'année dernière nous avons une direction des enquêtes du renseignement et de l'analyse dont le travail consiste à faire des recoupements dans le noir en silence sans tapage jusqu'à ce que vous ayez connaissance des résultats le taux différencié en ce qui concerne l'imposition de certaines opérations informelles 7,5% d'un côté et puis 5% de l'autre côté laissons ça sous le compte du passé alors quel est le sort des opérations qui auraient été réalisées pendant la période transitoire je pense que c'est une question qui est en train de faire l'objet de réflexion on va consigner par écrit dans le cadre du commentaire administratif nous avons des éléments de réponse mais nous préférons enregistrer ces préoccupations et donner la position d'administration par écrit maintenant pour vous rassurer ces préoccupations sont prises en compte deuxième question quelle est le sort de la caution au jour d'aujourd'hui pour un contentieux qui a été introduit en 2017 par exemple la tendance est d'aller vers la suppression de ces cautions et c'est d'aller vers la suppression de toutes ces entraves qui constituent autant de limitations du droit des entreprises de réclamer contre décision de l'administration le régime juridique qui était en vigueur au moment de l'introduction de la requête qui est applicable à la fin de la rencontre fortement enrichissante le vice-président de la CCIFCI a livré ses impressions c'est vraiment remarquable et à féliciter le gouvernement réagit très très vite en stoppant l'application de la première loi de finances en demandant à tous les collaborateurs de gouvernement concernés de se rapprocher des organismes concernés pour rediscuter et effectivement à la fin à trouver des solutions consensuelles pour chacune des parties les nouvelles dispositions de l'annexe revue et corrigée vont tout à fait dans le sens des demandes du secteur privé notamment à travers le patronat et les différents organismes paritaires à savoir effectivement comme le disait si bien monsieur le directeur général soulageait le secteur privé le monde des entreprises le déjeuner débat de la CCIFCI a été une bonne tribune qui a permis au directeur général des impôts d'apporter des éclaircissements sur les principales mesures modifiées dans l'année fiscale 2018 et les a rassurées de la parfaite collaboration avec l'administration fiscale ensemble cultivons le civisme fiscal de la banca Sous-titrage ST' 501